Le Heuil-Roup restitue, c'est un processus graphique. Le début de ce processus graphique écrit le problème, comme la figure que nous avons observée sur une tablette. Cette figure écrit le problème qui est le carré auquel j'ai ajouté le côté, c'est-à-dire un rectangle dont la longueur est 1, fait une certaine valeur, 45 minutes, si je prends la traduction ici. Puis, selon l'hypothèse de Heuil-Roup, le praticien va transformer cette surface. La transformait-il sur un support éphémère, sur un support effaçable ? La transformait-il mentalement ? Nous ne savons pas, mais décrire cette pratique du texte comme renvoyant à une suite de diagrammes, restituer partiellement les traits de ces diagrammes, bien entendu, on ne peut les restituer que très partiellement, manque de documentation. Ces deux opérations, décrire cette pratique du texte, restituer les diagrammes, a de fait un enjeu historiographique considérable. En effet, ces problèmes, ces procédures de résolution, ces raisonnements graphiques, ressurgissent massivement dans des sources extrêmement plus tardives, puisqu'il s'agit de sources qui existent aujourd'hui en arabe, de sources qui ont été produites après 800. Donc, vous voyez que nous sommes près de 3000 millénaires, j'arrondis au millénaire supérieur. Nous sommes très très longtemps après les textes que je viens de vous montrer. les textes en arabe dans lesquels ces pratiques ressurgissent s'inscrivent dans le courant des débuts de l'algèbre en arabe. Il y a donc un enjeu supplémentaire absolument énorme à cette reconstitution de la pratique des textes, de la pratique des figures telles que Heiroub la propose, c'est de faire apparaître une continuité entre des sources mésopotamiennes et des sources beaucoup plus tardives en arabe. Je reviendrai sur cette continuité tout à l'heure, une continuité qui suppose une transmission qui pose beaucoup de questions diverses et variées, en particulier, si effectivement ces processus graphiques étaient associés à ce texte, ça pose la question des modalités de leur transmission puisqu'ils ne semblent pas avoir été inscrits en même temps qu'était inscrite la procédure de résolution. C'est également Yann Soiroub qui a exploré ce dossier de la continuité entre ces textes mésopotamiens et ces textes en arabe. Et je voudrais ici me contenter de faire toucher du doigt l'enjeu en évoquant quelques pages où Al-Khwarizmi, puisque c'est l'un des auteurs dont il s'agit, dans son livre de l'Algèbre et de l'Al-Muqabala, dans ce livre, traite d'équations comparables à celles à l'aide desquelles nous lisons le texte mésopotamien. Alors, je vous montre ici le texte arabe de l'édition critique, un bout du texte arabe de l'édition critique qui est parue récemment aux éditions Blanchard, une édition critique qui est proposée par Rojdi Rachalemd. Et voici un autre bout en français de ce même texte d'Al-Khwarizmi. Alors, je voudrais, une fois de plus, pour en arriver à une conclusion relative ou pratique, je voudrais esquisser ce que Jens Rööp met au jour par rapport à cette continuité. Et là, je dois insister très fermement sur un point. Je vais, en effet, me pencher sur des éléments qui sont relatifs à la continuité. Sans revenir sur tous les éléments qui font qu'entre les textes mésopotamiens et les textes arabes, nous sommes dans deux mondes mathématiques complètement différents. Chez Al-Khwarizmi, nous avons un concept d'équation. C'est l'objet équation qui est traité en tant que tel de façon systématique. Ce n'est plus une collection de problèmes. L'équation est par ailleurs une égalité qui va être transformée en tant qu'égalité. Ce ne sont que quelques-uns des éléments qui font que mathématiquement, conceptuellement, nous sommes dans un monde complètement différent. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes vraiment dans des mondes mathématiques différents. Mais, il y a malgré tout une forme de continuité qui retient l'attention et qui pose des questions que je ne traiterai que sous l'angle des pratiques. Qu'en est-il de ces continuités ? Tout d'abord, elle a été relevée abondamment. C'est la continuité de la liste d'opérations par laquelle l'équation qui correspond au même problème que celui que je vous ai projeté, la suite d'opérations par laquelle ce problème est résolu nous avons exactement les mêmes traits je ne vais pas m'apesantir les mêmes traits dans la suite d'opérations. Ici, Al-Roresmi donne une liste d'opérations énoncées je suis la traduction de Roche-Dirachet de façon purement arithmétique. Corrélativement au fait que la procédure est énoncée de façon purement arithmétique. Al-Roresmi formule des démonstrations qui sont pour lui la cause d'opérations de l'algorithme des démonstrations séparées d'un point de vue textuel de l'énoncé de l'algorithme. C'est le texte que je projette ici. Nous avons donc une pratique d'écriture totalement différente de celle que j'ai décrite à propos des textes mésopotamiaux. Pour ce qui est de cette équation-ci il se trouve que deux démonstrations sont données pour la procédure avec laquelle on la résout et je ne dirai quelques mots que de la seconde démonstration que j'ai choisie à dessein puisque c'est elle qui révèle une forme de continuité avec le texte dont j'ai parlé et je vous renvoie à Yann Soirot pour le traitement de l'ensemble des continuités entre l'ensemble des traitements et des textes que l'on trouve en mésopotamie. La pratique d'écriture est différente. Nous l'avons vu la procédure à un texte qui est désormais séparé du texte de la démonstration mais également la pratique d'écriture est différente en ce sens que nous avons et ce sera un point absolument essentiel pour ce qui va suivre une figure qui est désormais insérée dans l'écrit. Une figure qui est le support de la démonstration. démonstration. Je projette la figure de l'édition critique car je n'ai pas pu ni trouver un manuscrit à vous montrer ni interpréter moi-même ce texte donc je dépends dans mon commentaire de l'édition critique qui me donne cette figure. Pour lire quelques bribes du texte que je projette, il y a aussi une autre figure qui mène à cela qui mène à la cause d'opérations prescrites par l'algorithme. Écoutez la phrase suivante soit la surface AB qui est le carré carré en italique il s'agit ici d'un terme de l'algèbre d'Elroir Esmi. La phrase met donc en relation à une notion géométrique la surface avec des lettres AB vous voyez des lettres apparaître pour nommer un morceau d'une figure nous n'avions pas ça dans la figure que j'ai montrée dans le texte babylonien ça fait partie de la technologie de travail avec la figure qui est propre à ce texte d'Elroir Esmi nous avons donc une surface AB qui est associée à un terme d'algèbre. Je lis la phrase suivante pour vous montrer la nature du texte nous cherchons à lui ajouter 10 de ses racines 10 c'est parce que nous sommes dans le contexte de ce que j'appellerais le paradigme le carré plus 10 fois le côté est égal à 39 c'est dans ce contexte qu'Elroir Esmi développe et l'algorithme et la démonstration de sa correction ce que nous sommes en train de lire donc nous cherchons à ce carré à lui ajouter 10 de ses racines nous sommes du côté des opérations nous partageons 10 en deux moitiés nous sommes toujours du côté des opérations on aura 5 dont nous faisons deux surfaces de part et d'autre de la surface AB nous passons maintenant du côté du diagramme et nous mettons les surfaces qui vont être désignées par C et N de part et d'autre du carré sur lequel d'ailleurs est inscrit le terme algébrique le carré je n'en dirai pas plus je voudrais simplement vous faire remarquer que nous avons un texte qui renvoie à une figure qui est une figure figée et une figure qui incorpore tout ce qui est nécessaire une figure unique sur laquelle on peut suivre un processus de calcul sur laquelle on peut suivre un raisonnement qui lui aussi va suivre la suite des opérations nous avons donc dans ce texte une figure de nature complètement différente de ce que Jens Ruerup reconstruit en parallèle avec le texte mésopotamien et nous avons également une figure qui renvoie à des modes d'inscription les lettres je les ai évoquées l'écriture des termes algébriques je n'ai pas parlé de l'écriture de la valeur du carré 25 nous avons des modes d'inscription sur cette figure différents de ceux que nous pouvons lire dans d'autres types de sources et nous avons une figure qui encapsule l'ensemble des interprétations possibles une figure qui requiert cette fois-ci un mode de circulation dans la figure pour permettre de faire sens d'un algorithme nous sommes dans un monde graphique très spécifique un monde graphique très différent de ce que Jens Ruerup reconstitue en parallèle avec les textes mésopotamiens un monde graphique je l'évoque sans le développer qui est assez différent de celui qu'on peut reconstituer c'est un problème de documentation extrêmement épineux donc je le dis très vite derrière le texte des éléments de Clind ce texte grec qui était disponible en traduction arabe dans le contexte dans lequel Al-Khwarizmi travaille et pourtant malgré la différence dans la pratique je pense que j'en ai dit suffisamment pour que vous puissiez percevoir que le raisonnement la raison qui est évoquée pour rendre compte de la correction de la procédure la raison est la même donc deux modes graphiques complètement différents et pourtant un raisonnement qui est exactement le même et un algorithme une procédure qui est exactement le même donc pour résumer nous avons un texte en arabe qui sépare ce que le texte mésopotamien donne donne comme unis la procédure et le raisonnement un texte en arabe qui insère la figure dans le texte et qui documente une pratique avec les figures qui documente une technologie de fabrication d'inscription d'utilisation de la figure spécifique je pense que la description de ces pratiques relève également de l'histoire des sciences et des techniques je parle ici de techniques graphiques je pense que ça doit être parlant pour tout le monde car nous rencontrons tous dans nos documents des matériaux qui relèvent de ces analyses bien entendu cette continuité que je viens d'expliquer elle soulève des questions première question nous l'avons abordée nous l'avons évoquée pourquoi n'y a-t-il pas de figure dans les démonstrations que prescrivent auxquelles renvoient les tablettes si elles étaient utilisées en même temps qu'étaient utilisées les textes inscrits sur ces tablettes et pourquoi y a-t-il des figures dans le texte en arabe comment cette continuité est-elle possible si les premières figures elles n'étaient pas écrites sur ces questions pourquoi dans les textes les plus anciens nous n'avons pas de figure et pourquoi ces figures sont-elles insérées dans les textes les plus récents il y a un fait absolument stupéfiant à mes yeux ce fait stupéfiant c'est que nous rencontrons un phénomène un phénomène identique pour les textes mathématiques en chinois je m'explique les premiers textes écrits en chinois que nous avons date du 3ème siècle avant notre ère toute fin du 3ème siècle avant notre ère ce sont des manuscrits qui ont été trouvés dans des tombes qui avaient été scellés dans les derniers siècles avant notre ère et qui ont été excavés depuis les années 70 c'est seulement depuis les années 70 puisque nous pouvons voir des matériaux qui nous proviennent en direct des mains des acteurs qui les utilisaient et qui ont été pour le bonheur des historiens enterrés avec beaucoup d'objets dont des textes parmi ces textes que contenait les bibliothèques funéraires nous avons des textes mathématiques donc textes chinois les plus anciens manuscrits trouvés dans des tombes relayés aux alentours des débuts de notre ère par des textes eux transmis par la tradition écrite des classiques accompagnés de commentaires j'en parlerai dans un moment ce sont donc les premiers textes mathématiques qui nous viennent de la Chine et j'évoquerai aujourd'hui un corpus de textes mathématiques qui va de ces textes les plus anciens à des textes qui sont des textes imprimés de mathématiques et qui vont jusqu'au XIIIe siècle parmi les textes les plus récents nous avons par chance également des manuscrits des manuscrits qui ont été enfermés dans une cache en Asie centrale qui a été scellée aux alentours de l'an 1000 j'évoquerai également un manuscrit pour vous faire toucher du doigt ce phénomène parfaitement identique que nous avons dans le corpus mathématique des textes chinois ce phénomène identique à celui que j'ai mis en évidence à propos des textes en acadien et en arabe j'ai choisi de m'appuyer sur un aperçu que donne une encyclopédie chinoise qui a été produite au début du XVe siècle c'est en effet une encyclopédie qui compile les textes chinois les plus importants aux yeux des acteurs de l'époque et il se trouve que cette encyclopédie compile également dans certains chapitres l'ensemble des documents mathématiques qui vont des débuts de notre ère jusqu'au XIVe siècle elle donne donc un espèce de parcours dans la littérature mathématique chinoise sur laquelle je me penche maintenant que nous montre ce parcours dans la littérature mathématique chinoise je pense que vous n'avez pas besoin de lire beaucoup de chinois pour voir que dans cette page vous n'avez que des colonnes de caractère le texte est purement discursif et il ne contient rien que des caractères c'est la page type de l'écrit mathématique chinois jusqu'en gros au VIIIe siècle je dis jusqu'au VIIIe siècle parce que nous avons un trou documentaire entre le VIIIe et le Xe siècle c'est la page typique qui est du texte seulement du texte et rien que du texte si l'on continue si l'on continue à regarder l'encyclopédie on voit apparaître ici une figure nous sommes dans un texte du XIIIe siècle dès que nous voyons apparaître quelque chose qui n'est pas du texte nous sommes dans des textes ultérieurs il en va en fait de même pour les calculs dans les textes antérieurs nous n'avons aucune représentation des baguettes avec lesquelles on écrivait des nombres et avec lesquelles on calculait sur une surface où l'on représentait les nombres avec un système positionnel décimal comparable au nôtre mais matériel c'est-à-dire un système écrit à l'aide de baguettes jusqu'au Xe siècle nous n'avons aucune illustration de ce système matériel pour écrire les nombres dans les écrits ni l'écriture d'un nombre ni l'écriture d'une opération ni la représentation comme vous en avez un exemple ici d'une disposition des nombres écrits avec des baguettes pour figurer un calcul les seules traces que nous avons dans les textes antérieurs au Xe siècle à propos des baguettes à propos des positions à propos des configurations les seules traces que nous avons ce sont des traces indirectes le texte en chinois parle de ce qu'on fait avec les baguettes en dehors du texte le texte parle de mettre des nombres à certaines positions le texte parle de déplacer des nombres mais tout ceci se passe en dehors du texte et n'est pas figuré dans le texte alors qu'au XIIIe siècle vous le voyez ici nous unis unis